C'est Lamine Thiebou Kedjah, fondateur et CEO de Thiebou Kedjah, je suis sur le vrai marque avec Mammo 8. C'est Thiebou Kedjah, fondateur de la marque et CEO Kedjah & Caviar, je suis sur le vrai marque. Le matin en fait quand je me réveille, des fois c'est de la house music en fait, pour dire vrai, de la house sud africaine. Quand je me réveille le matin, je me tire d'abord, faire quelques abdos et puis un bon café. Et voilà, moi je me débute à partir de là. C'est une très bonne question en fait, célébrité féminine. Sincèrement, ma femme. Thiebou Djen, man. Thiebou Djen, wala Thiebou Kedjah. Avec la mode, c'est une très longue histoire en fait. C'est depuis gamin en fait. J'ai toujours aimé m'habiller en fait. Depuis gamin en fait, je me rappelle des histoires qu'il racontait à la maison en fait. Il disait toujours que j'étais bizarre, avec des habits bizarres. Et que mon père, quand je m'habillais d'une certaine façon, les gens me donnaient de l'argent. Et voilà. Et à partir de là, j'ai grandi avec. En passant au niveau, quand je suis parti à l'école et tout ça. Donc de la mine gay, je vendais des habits. Habitant à la Médina, j'ai toujours vendu des habits. Et c'est une passion que j'ai développée. Et à un moment donné, je suis parti en Europe. J'ai travaillé pendant pratiquement 20 ans. Et cette passion m'a rattrapé après. Je me suis dit, ben voilà, il faut que je la vive en fait. Il faut que j'aille créer quelque chose. Et puis bon voilà, à partir de là, ça a commencé à germer dans ma tête ce que je voulais faire. Et j'ai mis du temps à observer tout autour de moi ce qui se passait au niveau de la monde. Et j'ai créé la ligne de vêtements Ketakhen Kavia. Le milieu artistique sénégalais, en fait, c'est un milieu qui est hyper riche. Il y a énormément de talent. Il y a une créativité hors normes. Mais le problème que nous avons ici, comme je peux dire de beaucoup de pays en Afrique, c'est qu'il n'y a pas une industrie derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une industrie solide, en fait, pour pousser les artistes, les créateurs, les designers et créer ce marché-là, en fait. Et l'autre problème qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas ce lien entre la population et le design et les artistes, en fait. Parce que pour créer ce lien-là, il fallait commencer d'abord à l'école. C'est-à-dire qu'apprendre aux plus petits c'est quoi l'art, c'est quoi la création. Bon, tout le système n'est pas fait en sorte que, par exemple, les gens puissent reconnaître l'art ici comme il se doit, comme il est reconnu partout dans le monde, comme le design, il est reconnu partout dans le monde. Donc, pour créer cette industrie, il va falloir qu'on jure que vraiment l'art, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit la mode, que ce soit le textile, que ce soit la peinture, que ce soit la création, que ce soit le design, soit appris à l'école, comme ça les enfants puissent grandir en respectant ce mode d'expression. Maintenant, il nous faut énormément de travail. Certes, on voit un progrès, il y a un progrès énorme, parce qu'il y a une locale attitude qui commence à se développer. Maintenant, il faut le pousser un petit peu et aussi on aura besoin du soutien des autorités, en fait, pour que le Made in Sénégal, la créativité Made in Sénégal puisse prospérer. Le ketchup et le caviar, le ketchup vous disent, en fait, chez nous, au Sénégal, c'est le poisson salé, en fait, séché et salé. Et le caviar, comme en Occident, c'est des jeux de sturgeon, je crois. Et voilà, donc on a fait ketchup et le caviar parce que mon nom d'activiste sur Facebook était Thiebu Ketjah. Donc, en créant la marque, je me suis dit, je ne vais pas aller loin, je ne vais pas me prendre la tête, je vais juste prendre Ketjah et je rajoute caviar parce que je vivais en Occident, à Londres, à ce moment-là. Donc, et aussi, il y a un meaning derrière tous ces mots-là, ça veut dire que Ketjah, ici au Sénégal, la pensée populaire veut dire que Ketjah, c'est pour les pauvres, en fait. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur, mais il a une valeur nutritive. En Europe, le caviar, il est un produit de luxe. Donc, on s'est dit qu'on va prendre Ketjah pour quelqu'un qui est en Afrique, qui peut acheter nos produits, et Ketjah pour quelqu'un qui est riche, qui est en Occident, qui peut aussi acheter nos produits. Et on a dit Ketjah et Kaviar. Maintenant, c'est aussi un double message où on s'est dit que si le petit qui a futa, au plus fin fond de futa, il met du Louis Vuitton ou autre chose, ou Adidas ou Nike. Donc, non, si on dit l'Américain qui est au fin fond ou bien le Français qui est en Bretagne, il peut mettre du Ketjah et Kaviar sans pour autant pouvoir savoir d'où ça vient ou qui l'a produit ou comment le prononcer. Donc, on est parti sur ce principe pour créer Ketjah et Kaviar et qui passe actuellement très bien, en fait. Dakar 1960, en fait, c'est un concept qui est très fort, en fait. C'est un concept qui a un message derrière. En fait, on a pris Dakar. Dakar, si je définis seulement pourquoi j'ai pris Dakar, c'est-à-dire que je me suis dit que les gens s'habillent New York, Paris, mais personne ne s'habille Dakar. Donc, on va prendre Dakar. Maintenant, on rajoute 1960. De 1960, il a un message à lui tout seul. C'est-à-dire que si vous regardez sur le papier, ils vous disent qu'on a pris notre indépendance. Mais bon, si on regarde de 1960 à maintenant, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup à faire. Donc, on a mis ça sur un t-shirt, les Dakars et les 1960 pour rappeler à la jeunesse sénégalaise surtout qu'il y a beaucoup à faire, que l'indépendance, ce n'est pas seulement la date de 1960. C'est quelque chose qui doit continuer, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, en fait. Et que cette révolution, elle ne sera pas seulement sur les télés ou whatever, ça peut être sur les t-shirts. Mais ça doit surtout être là que l'indépendance, on la porte, on la cultive. C'est comme une plante qu'on arrose, en fait. Tous les jours, on doit se réveiller et faire des choses qui nous rendent de plus en plus indépendants, en fait. Donc, c'est ça le concept de Dakar 1960. Depuis que je suis venu, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait des petits drops, en fait, pour voir le marché, pour voir les réactions et pour pouvoir avoir des feedbacks, en fait. C'est-à-dire que d'abord, quand tu vienes dans un... C'est mon pays, c'est le Sénégal. Quand tu retournes, ce que tu fais, en fait, tu t'adaptes. Tu t'adaptes à leur niveau, tu t'adaptes à leur niveau financier, tu t'adaptes à leur niveau psychologique et tout. Donc, pour pouvoir avoir des retours, ce que j'ai fait, j'ai lâché quelques pièces dans le marché pour voir comment les gens vont le prendre, les réactions, comment le produit va passer, si le produit est cher par rapport au niveau de vie et tout ça. Donc, les retours que j'ai eus jusqu'à présent, c'est des retours positifs, en fait, parce qu'on est parti jusqu'à avoir des gens qui achètent nos produits et qui nous envoient leurs vidéos ou bien leurs photos et ils nous demandent de les publier. Donc, c'est vachement positif, quoi. Et on a eu des gens qui ont acheté le produit, qui l'ont trouvé, la qualité, elle est magnifique. Donc, par rapport à tout ça, toutes les données qu'on a pu rassembler, on va analyser tout ça. On va analyser, par exemple, le côté financier de la cheuse. On va analyser le côté marketing, comment, en quelques deux mois, on a pu pratiquement écouler un stock important de produits. On va analyser tout ça et par rapport à toutes ces analyses qui vont sortir de tout ça. Et là, on va prendre notre temps pour voir comment on va lancer le produit, quel marché ciblé, le côté prix, la clientèle. Donc, c'est toute une étude pendant les trois mois qu'on a fait, comment les gens s'habillent, comment ils dépensent, où est-ce qu'ils vont. Donc, tout ça, les deux mois, tout ça, en fait, nous a permis, pendant ces deux mois, à avoir toutes ces données-là qui vont nous aider à préparer le lancement du produit officiel à Dakar, quoi. Mais on n'a pas encore officiellement lancé Ketian Kaber à Dakar, en fait. Sincèrement, je m'inspire le soir, en fait, avant d'aller au lit, en fait, parce que je suis en couche tard. Donc, il m'arrive de rester tard et d'aller la plupart du temps au lit, pas moins de 3 heures du matin. Et des fois, quand je vais au lit tôt, il m'arrive de me réveiller 2 heures du matin et j'ai toujours mon carnet à côté de moi. Quand quelque chose arrive tout de suite dans la tête, je me réveille, je dessine, je fais des croquis ou bien je note ce que je dois faire. Et le lendemain, quand je me réveille, je vais au studio et je me dis qu'hier, j'ai vu ça, j'ai commencé à faire un croquis. Mais mon inspiration, la plupart du temps, c'est la nuit. L'un des projets phares de Ketian Kaber, c'est habiller les Sénégalais sans tranche d'âge, sans sexe, sans rien du tout. C'est-à-dire que les 16 millions de Sénégalais doivent pouvoir s'habiller en Ketian Kaber. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de clientèle cible en fait. C'est tout le peuple sénégalais qui doit s'habiller en Ketian Kaber. Le projet pour moi, c'est petit à petit, d'établir la marque ici à Dakar, surtout le hippo en fait, que toute la jeunesse puisse reconnaître qu'on a un produit qui est là, mais un produit de qualité. On a un produit qui est là, qui peut concurrencer Nike, qui peut concurrencer Louis Vuitton ou whatever. C'est-à-dire qu'on peut être à Dakar et porter des produits qui sont faits à Dakar et qui représentent Dakar ou bien le Sénégal dans son ensemble. C'est ça mon projet, c'est-à-dire que essayer de travailler les Sénégalais de Tess, surtout que quand ils voient mon produit dans la rue, ils le reconnaissent comme ils le reconnaissent en Nike ou autre chose. Mais on ne cherche pas à créer une marque pour une marque, ou bien créer une marque pour deux ans, pour trois ans, pour quatre ans. On essaie de build un héritage, quoi. On essaie de créer quelque chose qui veut, à partir de maintenant, pour les 50 ans qui vont arriver, qui va rester là. Et ça, ça demande énormément de temps. On n'est pas là pour faire de l'argent tout de suite, on n'est pas là pour vendre. Il y a toute une idéologie derrière d'abord, tout un marketing derrière qui est là, qui fait qu'en sorte qu'on veut que tous les Sénégalais nous reconnaissent quand ils marchent dans la rue, qu'ils reconnaissent Nike, qu'ils reconnaissent Adidas, qu'ils reconnaissent whatever, et qu'ils arrivent à nous reconnaître d'abord, puis on va les convaincre comme quoi le produit est équivalent au produit qui vient de l'extérieur, que tout le monde puisse consommer local. C'est ça le projet de Ketjaren Cabial. Sous-titrage Société Radio-Canada